Au départ, il y a un historique sur les panneaux récupérateurs avec l'arsenide de sodium. La photo du dessus est un exemple de traitement à l'époque pour cette maladie. Donc l'arsenide de sodium a été interdit. Au dessous, c'est une photo qui a été prise en début de campagne avec un appareil AG projeté, donc sans assistance d'air. On voit qu'on a toujours une place pour ces appareils en début de traitement et ça donne de très bons résultats. A côté de ça, en début de traitement, on s'aperçoit qu'il y a des appareils qui sont assez catastrophiques. Ce sont des essais qui ont été faits, des démonstrations qui ont été faites au début de cette campagne aussi. On voit que par exemple avec l'appareil en bas à gauche, on a une perte colossale et puis le sol est très largement contaminé. Il y a des situations où on peut se dire qu'il faut absolument faire quelque chose. Là, on se trouve soit à côté d'une école, soit à proximité directe d'habitation ou avec des pertes considérables. Dans tous ces cas, il faut absolument arriver à contenir la dérive. Alors cette dérive, comment la contenir ? Il y a toute une panoplie de matériel qui existe maintenant, qui évolue. Il y a des matériels extrêmement complexes, extrêmement chers, mais progressivement, on va vers des matériels plus légers qui donnent de bons résultats. Or, il manque ici des appareils qui commencent à se développer sur des applications sur le quad. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que ça va permettre de passer dans des sols où on n'a plus de portance et on sait qu'il y a des restrictions sur l'utilisation des traitements par hélicoptère. Ils font que le quad devient intéressant. Alors, les appareils qui ont été testés sont les appareils, le Dug, qui précédemment était un appareil qui n'était qu'en jet projeté et qui a été adapté par le constructeur pour faire du jet porté. Et dessous, c'est du Lipco. Bon, Lipco, c'est une marque allemande qui était aussi en jet projeté et ils ont monté à l'intérieur des panneaux des turbines à flux tangentiels. Donc, c'est un appareil qui est apparu au début de cette campagne et qui est distribué par Clémence, alors que Dug, c'est un constructeur qui est dans les Pyrénées, là, qui distribue lui-même son matériel où il a quelques petits distributeurs en Gironde. Donc, l'appareil de la Tour Blanche. À l'intérieur des panneaux, on va trouver la génération de deux flux d'air chargés en gouttes. Alors là, on peut faire ce qu'on veut en pulvérisation à jet porté dans des panneaux. Il y a un gros travail qui doit être fait sur la taille des gouttes. En ce moment, c'est une grosse problématique. Alexandre, on en parle très souvent, c'est qu'il y a quelque chose à faire en ce moment sur la taille des gouttes. Moi, je suis favorable à faire de la goutte fine en bas et de la goutte plus grosse en haut pour limiter. Bon, on pourra en reparler plus tard. Donc, vous avez les caractéristiques du matériel, là. Donc, cet appareil, il a une récupération qui va se faire par une pompe péristaltique. La pompe péristaltique, c'est une solution assez intéressante. Et il a un attelage articulé qui lui permet de tourner assez court. On a aussi une possibilité de correction de dévers. Le lipco de montagne, lui, ce sont des turbines à flux tangentiels. Turbine à flux tangentiels, ce n'est pas le flux qui va tangenter le randvingne. Le flux d'air tangente, la turbine. Il faut le préciser parce qu'il y a eu des usurpations d'identité, là, sur les turbines. Alors, c'est un appareil qui a des panneaux qui sont beaucoup plus étroits et qui sont plus hauts aussi que l'appareil qu'on a vu avec Duc. Donc, l'objectif n'est pas de comparer ces deux appareils. C'est absolument impossible puisqu'on n'est pas dans les mêmes configurations de vignobles. Il faut le souligner. Alors, voilà, ici, la récupération, vous le voyez sur la photo en bas à gauche, sur le lipco, ça se fait avec un hydroinjecteur. L'hydroinjecteur, ça a l'inconvénient, quelquefois, de faire mousser. Et intéressant sur cet appareil, vous voyez, on a une variation de voix. Photo du bas à droite. Sous l'impulsion du service régional de l'alimentation, des tests de matériel de pulvérisation confinée ont été effectués sur les exploitations des lycées viticoles de Liban de Montagne et la Tour Blanche. Donc, nos exploitations sont des sites de développement privilégiés au service des professionnels et des étudiants, et notamment sur la thématique de réduction des intrants phytosanitaires. Et à ce titre, elles appartiennent à un réseau de fermes de référence des filles éco-phytos. Donc, au cours de la campagne 2013, nous avons suivi différentes variables. Le taux de récupération de bouillie par les panneaux, les indices de fréquence de traitement, IFT, une évaluation biologique, ainsi que d'autres par mètre, comme les temps de travaux et la consommation de carburant. Donc, je vais vous présenter les taux de récupération. Donc, le volume de bouillie appliqué a été raisonné en fonction de la superficie plantée de la parcelle, et le volume de bouillie restant dans la cuve en fin de traitement correspond donc au volume récupéré par les panneaux. Le taux de récupération exprimé en pourcentage est donc le ratio entre le volume de bouillie récupéré et le volume de bouillie initialement préparé. Donc, sur le graphique, nous pouvons voir l'évolution de la récupération sur les dossiers d'expérimentation. Il est logique que le taux de récupération diminue en fonction de l'avancée végétative de la vigne. En début de campagne, les valeurs oscillent entre 80 et 60 %. Au milieu de campagne, elles sont similaires et en fin de campagne, elles oscillent entre 40 et 10 %. Donc, les écarts en début de campagne sont dus à la prise en main du matériel ainsi qu'à l'adaptation des réglages. Et les changements en fin de campagne, eux, sont dus aux changements des bus sur le lycée de montagne et à un rognage plus serré réalisé à la Tour Blanche. Donc, il faut retenir que les taux de récupération varient en fonction du stade phénologique de la vigne et se situent en moyenne autour de 40 %. Ces résultats sont en fonction des caractéristiques des parcelles et elles peuvent varier d'une parcelle à l'autre en fonction de la vigueur, du nombre de manquants et de la hauteur de rognage. Donc, la récupération de bouillie entraîne une réduction de l'indice de fréquence de traitement. Donc, l'IFT, c'est le ratio entre la dose appliquée à la parcelle et la dose homologuée des produits phytosanitaires. Donc, sur le premier histogramme, vous pouvez voir les IFT d'un traitement théorique à dose pleine. Le deuxième est un traitement, c'est des IFT de traitement réalisé avec optidose. Et le troisième correspond à des traitements réalisés avec optidose et la pulvérisation confinée. Donc, par rapport à un traitement à dose pleine, nous avons une réduction de 24 % en utilisant optidose, une réduction de 48 % en utilisant optidose et la pulvérisation confinée, soit une réduction de 25 % en utilisant la pulvérisation confinée. Donc, sur le lycée de la Tour Blanche, nous avons une réduction de 37 % en utilisant optidose et une réduction de 63 % en utilisant optidose et la pulvérisation confinée, soit une réduction de 40 %. Donc, on observe donc une diminution comprise entre 50 et 60 % des IFT par rapport à des traitements à dose pleine, sans prendre de risque, juste en combinant les stratégies optidoses et les panneaux récupérateurs. Pour évaluer la qualité de pulvérisation de ce type de matériel sur l'état sanitaire de la vigne, nous avons effectué des notations de mildiou à la véraison. Il apparaît donc que l'état sanitaire de la parcelle traitée en pulvérisation confinée et la parcelle traitée avec le pulvérisateur de l'exploitation sont très proches, comparativement aux témoins non traités. Sur ce tableau, nous pouvons voir une comparaison des autres paramètres évalués. Nous pouvons ainsi comparer pour chaque exploitation le pulvérisateur ainsi que le pulvérisateur confiné. Il apparaît donc que les temps de travaux sont supérieurs avec les pulvérisateurs confinés, ce qui est leur principal point faible, mais ceci est à relier directement avec le nombre de phases traitées par les appareils. Contrairement aux idées reçues, les temps de manœuvre en sortie de rang sont identiques entre les deux types de pulvérisateurs et dans certains cas, on peut arriver à des diminutions de consommation de fuel intéressantes. Au niveau du ressenti du tractoriste, le confort est amélioré car le niveau sonore est plus faible et la maniabilité, ce qui a été une surprise pour le tractoriste, est bonne. Il faut cependant faire attention à la stabilité en coteau. Bon, le bilan de masse, c'est le bilan qui a été fait en mettant des capteurs dans la vigne, en utilisant tout un tas de systèmes d'évaluation. Ça a été fait, ça, au mois de juillet, début juillet. On va voir ce qui a été émis, ce qui est récupéré, ce qu'on retrouve au sol et ce qu'on trouve dans les aires. Alors, ici, avec le dug, au sol, on va avoir seulement 4% de produits. Dans les aires, environ 8% et sur la vigne, 48%. À côté, c'est l'appareil de l'exploitation. Sur l'exploitation, on s'aperçoit qu'au sol, on va avoir 33% de pertes. Dans les aires, on va avoir 24%. En ce qui concerne la qualité d'application, on s'aperçoit que dans tout ce qui est en rouge, c'est du sous-dosage. Quand on va vers le verre foncé, c'est une meilleure qualité d'application. On s'aperçoit que très souvent, quel que soit le type d'appareil, dans les faces inférieures, on est sous-dosé. Et en face supérieure, on va être surdosé. Alors là, il y a beaucoup de travail à faire, non seulement sur le positionnement des diffuseurs, mais aussi sur la taille de la goutte. Ensuite, ici, à Montagne, tu connais par cœur, toi, on va avoir, au niveau du sol, 11%. Alors, ça s'explique parce qu'il y avait de grosses gouttes qui sortaient sur l'appareil. Ça, c'est de la mise au point à faire, d'optimisation. Dans les aires, on avait 2%. Alors que sur l'exploitation, on avait 35% de pertes au niveau du sol et 32% dans les aires. Il y a eu un petit problème technique pendant l'application sur l'appareil classique de l'exploitation. Alors ici, qu'est-ce qu'on va trouver ? C'est ce qui explique, d'ailleurs, ces chiffres très insuffisants, là, un peu partout. Ici, donc, on va avoir un sous-dosage net sous les feuilles, un peu partout. Et on verra comment on peut améliorer ça. Ici, on a le résultat d'autres essais qui ont été faits en Charente dans le cadre du forum pulvée qui se fait tous les deux ans là-bas. Le coléo s'était testé. Il a été testé en comparaison avec d'autres matériels. On voit qu'en pertes aériennes, il avait 1%. Au niveau du sol, on avait 8% de pertes. Sur la vigne, on avait 75% du produit qui était récupéré. Conclusion. On a vu qu'avec ces appareils, on peut avoir une réduction significative des intrants. Donc, une diminution du coût à ce niveau-là. On n'aura pas de problème de prise de risque, puisque là, on le traite normalement. On s'aperçoit aussi qu'on n'a quand même pas beaucoup plus de dépôts sur le feuillage, mais on a de la récupération. On préserve l'environnement. Le débit de chantier, il est souvent inférieur. Il est inférieur parce qu'on a, en général, une largeur de traitement qui est deux rangs. Alors, il y a des appareils qui sont développés en ce moment pour être mis sur des enjambeurs avec des largeurs de travail de quatre rangs. En vigne étroite, donc, on a des limites avec l'encombrement des panneaux, mais c'est toujours pareil. Il y a des travaux qui sont faits pour améliorer tout ça. Ensuite, les perspectives qu'on peut avoir, on peut aller vers des matériels plus faciles à utiliser, montage sur des enjambeurs qui augmentent aussi le débit de chantier. Et puis, on peut avoir un apport de la viticulture de précision avec un guidage automatique si on ne veut pas avoir la contrainte de se dire « est-ce que j'accroche ou pas ? ». Et les incitérations financières plus marquées, elles existent maintenant depuis très peu, compte tenu du fait que je crois que pour les achats d'appareils avec des panneaux récupérateurs, ça vient de passer à 40%, mais avec toutes les restrictions des PVE, quand même. Ce n'est pas si accessible que ça. Il y a des dossiers à monter là. Bon, je voudrais vous dire aussi qu'il faut remercier Alexandre, qui a fait ce travail considérable, qui a mis au point de nouveaux systèmes de capteurs qui ont permis d'avancer. Et on va aller encore certainement beaucoup plus loin avec le multiplex de chez Force A, qui permet de faire en direct des analyses, alors que tout ça, il faut passer par la pose de capteurs qui sont analysés ensuite en laboratoire. Je vous remercie. Merci.